Je vais peut-être me présenter rapidement. Moi, je suis Ursula Lemaine, je suis une des porte-parole de Odile Féminisme. Ce soir, on est avec Catherine Magueres, qui est doctoresse en droit et ancienne présidente de la VFT. On va attendre encore un peu que tout le monde se connecte. Il y a également Fabienne Elcoury qui est avec nous pour nous aider sur la technique, qui est aussi porte-parole de Odile Féminisme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fabienne, est-ce que tu peux accepter les personnes qui sont dans la salle d'attente ? Moi, je n'arrive pas à... Voilà. OK, on va commencer à 19h05, histoire que tout le monde puisse se connecter. Alors, on va vous demander d'étendre le micro pendant la masterclass et vous pourrez poser vos questions dans le chat. Fabienne les gardera de côté pour qu'on puisse y répondre. Donc, comment ça va se passer, c'est que c'est divisé en plusieurs parties cette présentation, cette discussion. Et à chaque fois, sur chaque thème, vous pourrez poser vos questions. Et à la fin, on prendra également des questions plus générales sur peut-être des thèmes qu'on n'a pas abordés, sur lesquels vous avez des questions à poser. Voilà. Donc, ce sera ponctué de vos questions et donc des réponses à ces questions, des précisions qu'on pourra vous donner. Alors, pour celles qui sont arrivées entre temps, je me représente parce qu'on va bientôt commencer. Donc, moi, je suis Ursula Le Mène, je suis porte-parole de Zéleféminisme. Il y a avec moi également à la technique Fabienne Elcoury qui est aussi porte-parole de Zéleféminisme. Et donc, on est avec Catherine Lemagueres qui est doctoresse en droit et qui est ancienne présidente de la VFT et qui va faire cette masterclass ce soir. Donc, il est de 9h05. Je pense qu'on peut commencer, Catherine, si ça te va. Oui, très bien. Tu peux te présenter un peu ton parcours aux participantes et aux participants. Alors, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Catherine Lemagueres, juriste de formation. Mon parcours, ce qui me paraît intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai été formée comme une juriste traditionnelle, c'est-à-dire sans avoir les lunettes pour repérer comment le droit était un outil pour le patriarcat et que grâce à mon expérience professionnelle, donc la première, c'était dans un service d'aide aux victimes où je recevais, j'accueillais, nous accueillons pas mal de femmes victimes de violences conjugales. Et j'étais toute jeune juriste sortie de la fac et en fait, je n'étais pas du tout contente de l'accompagnement que je pouvais leur apporter parce qu'à part leur expliquer ce que le droit disait et ce qu'ils pouvaient faire, en théorie, aller au commissariat et les policiers à l'époque ne prenaient encore moins la plainte qu'aujourd'hui. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je n'avais pas les outils pour déconstruire les droits que l'on m'avait appris. Et j'ai rencontré la VFT et je me rejoins assez rapidement et c'est là que mon ouverture humaine intérieure s'est faite. Donc la VFT, Association Européenne contre les violences de femmes au travail créées en 1985, notamment Victoire Louis. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur son site. Il est d'une richesse incroyable, Marie-Victoire Nett. Et grâce aux femmes qui travaillaient à la VFT, je me suis mise à la critique féministe du droit. Autant pratiquement en accompagnant les femmes victimes de violences sexuelles, théoriquement, puisque une bibliothèque avec Dworkin, McKinnon, Louis Armstrong et tant d'autres que je ne sais pas, c'est un essai pour comprendre pourquoi le droit... Par contre, tu as ton son qui bug un peu, Catherine, on t'entend mal. Oui, le son nous empêche de comprendre au moins deux phrases sur trois. Tu nous entends, Catherine ? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Oui, elle a été déconnectée. On va attendre qu'elle revienne. Alors, en attendant, pour les personnes qui ne connaissent pas la VFT, donc l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, c'est notamment l'association qui a été impliquée depuis le début dans l'affaire Tron. Donc, ça fait dix ans de procédure que la VFT accompagne les victimes de Georges Tron. Alors, Georges Tron, c'est un ancien ministre qui est poursuivi et maintenant condamné pour viol. Et il a été condamné en appel. En première instance, il avait été acquitté. Il était représenté à l'époque par Éric Dupont-Moretti qui avait usé et abusé de l'occupe du viol et de vraiment attaques frontales contre les victimes pendant le premier procès. mais Georges Tron a été condamné et donc actuellement en détention. Et donc, c'est la VFT qui a fait tout le travail d'accompagnement des victimes jusque dans toutes ces procédures, donc dix ans de procédure. Donc, c'est également vraiment une victoire pour l'association qui était participée au procès. Alors, Catherine, tu es de retour. Alors, il faut peut-être activer ton micro par contre et on ne t'entend pas. C'est bon. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ça vous paraît plus stable comme connexion ? Écoute, pour l'instant, ça va. J'espère que ça va. Normalement, j'ai une nouvelle live box, donc normalement, c'est pas super bien fonctionné. C'est toujours quand il ne faut pas. Oui. OK. Donc, je disais, la VFT qui est créée en 85 et qui est l'association qui est à l'origine des lois du renseignement sexuel en France, notamment parce qu'une d'autres fondatrices, donc j'ai cité Marie-Victoire Louis, était secrétaire à Bercy, victime de harcèlement sexuel de la part de son groupe. Lorsqu'elle a voulu le dénoncer, elle ne pouvait pas puisqu'il n'y avait pas de texte qui réprimait ses agis. Et donc, elle s'est battue pour rencontrer d'autres femmes qui voulaient bien rejoindre son combat. Et donc, c'est avec elle que, sept ans plus tard, il y a eu l'adoption dans le nouveau code pénal du délit de harcèlement sexuel. Voilà, pour finir la parenthèse. J'ai travaillé plus de dix ans à la VFT que j'ai quitté pour rédiger ma thèse. Puis le livre. Pour une présentation solenaire. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, on va commencer en parlant de ton livre rapidement. On reviendra dessus à la fin parce que ça sera notre conclusion. Donc, tu as sorti un ouvrage récemment qui s'appelle Les pièges du consentement. Donc, je vous invite à aller voir. C'est aux éditions IXE. Je ne sais pas comment je prononce. Oui, voilà. Et donc, on en parlera plus longuement à la fin. Mais voilà l'ouvrage qui est signé Catherine et Magueres. Je vous invite à aller le découvrir chez vos libraires qui sont ouverts pour l'instant. Donc, profitez-en. Alors, on voulait commencer cette masterclass en vous faisant un petit état des lieux du système d'impunité et vraiment de l'ampleur des violences sexuelles et des violences masculines en général et surtout l'ampleur à quel point ces violences ne sont pas réprimées. Donc, je pense que c'est une réalité qui est connue de beaucoup d'entre nous mais qui est toujours important de rappeler pour savoir de quoi on parle véritablement. Alors, ces violences, elles sont systémiques. Effectivement, on a, parmi toutes les enquêtes typiques typiques virages, etc., qui calculent le nombre de victimes par an, ça fait 250 000 victimes de viol ou de tentatives de viol par an. Donc, 93 000 femmes, 15 000 hommes et 150 000 mineurs. Donc, une réalité qui est connue de longue date, c'est que la grande majorité des victimes de violences sexuelles sont des enfants. Et donc, toute infraction sexiste, sexuelle, est confondue. Les personnes mises en cause sont très majoritairement des hommes et 96 % des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes. Alors, je vous le disais tout à l'heure, juste avant, la pédocrimianité est quand même massivement présente en France. Donc, 83, l'âge moyen des premières violences sexuelles, c'est 10 ans. Donc, c'est ça, la réalité dans laquelle on est actuellement. Et 83 % des victimes sont des filles. Donc, ça fait une petite fille sur cinq et un petit garçon sur 13. Donc, on l'a vu récemment avec le mouvement NITO Inceste, la pédocrimianité est très, très répétée au point de vue et c'est quelque chose qui est encore très peu réprimé puisqu'on le voit, l'impunité, c'est que moins de 1 % des violeurs sont condamnés et pour les mineurs, c'est encore plus faible, c'est entre 0,3 et 0,4. Donc, c'est quasiment inexistant vis-à-vis de l'ampleur des violences. Et donc, on est encore dans un système où la moitié des victimes ne fait pas de démarche, soit amnésie traumatique, soit la société ne lui permet pas de s'en tirer en sécurité pour le faire. Et seulement 10 % des victimes de viol portent plainte au final. Et donc, de ces 10 %, 76 % des plaintes pour viol seront classées sans suite, le plus souvent sans enquête du tout. et 15 % de ces plaintes pour viol sont déqualifiées en agression sexuelle. On en parlera tout à l'heure aussi de la déqualification. Et donc, 10 % des 10 % aboutissent à une condamnation de l'agresseur pour viol. Donc, c'est très, très peu. Oui, donc, après, c'est le solidaire, je reviens sur l'impunité. Donc, Catherine, est-ce que tu as des éléments ajoutés ? Je sais qu'avec ton expérience à la VFT, c'est quelque chose auquel tu as été assez largement confronté à cette impunité-là. Je crois qu'elle a encore disparu. Oui, je crois qu'elle a encore disparu. Bon, décidément, elle a des problèmes de connexion. Alors, ah, c'est bon, elle revient. je ne m'explique pas, je suis de retour. Je ne m'explique pas pourquoi ça... Je ne sais pas. tu as un problème de connexion, mais... Je te disais, du coup, dans ton expérience... Il n'y a aucune raison que j'en ai eu. Je pense au pire, coupe ta caméra, parce que des fois, c'est ça qui sature le réseau. Des fois, ça marche, juste en coupant la caméra et en gardant le son. De toute façon, c'est là. D'accord. On va essayer, sinon je... je me colle... C'est bon ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ok, super. Donc, je disais... Désolée, tout le monde. Pas de souci. Dans ta pratique à la VFT, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû beaucoup constater, ce système d'impunité, cette maltraitance, en fait, institutionnelle qui est faite aux victimes ? C'est le quotidien non seulement de la VFT, mais je pense de l'ensemble des associations qui accompagnent les personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Et ça commence, je dirais, par l'entourage. Alors, plus spécifiquement sur les violences liées au travail, dans les relations de travail, par un entourage qui va dire, écoute, t'as un boulot, garde-le. Donc, serre les dents, vis avec. Et puis, bon. Et donc, ce qui veut dire que les femmes vont subir les violences pendant… On avait calculé qu'en moyenne, elles subissaient pendant trois ans avant de pouvoir les dénoncer à l'extérieur. Ce qui montre les dégâts, ce qui laisse imaginer les dégâts dans lesquels lorsqu'on vit pendant trois ans quotidiennement les violences. Évidemment, les conséquences psychotraumatiques sont importantes. Et ensuite, ça se présentait par… dès que le parcours judiciaire est commencé au commissariat, par un doute de la parole de celles qui se présentent, ce qui est pour moi une faute professionnelle, puisque les policiers, plutôt que de chercher à la mettre en confiance de façon à recevoir le maximum de détails qui vont permettre aux policiers de mener une enquête approfondie, parce que plus la victime donne de détails, plus ils ont eux des éléments qui vont corroborer la parole de la victime et qui vont leur donner des éléments pour mieux interroger l'agresseur, la personne mise en cause. Or, on voit que ce n'est pas du tout ce qui se passe au commissariat. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il y a des commissariats dans lesquels ça se passe bien. En général, sans surprise, ce sont les commissariats dans lesquels il y a eu des formations importantes ou alors pour lesquels il y a un ou une commissaire de police hiérarchique qui a posé des directives très claires aux officiers de police judiciaire en disant on reçoit les victimes correctement. Donc, évidemment, recevoir les victimes correctement, c'est d'accueillir dans un bureau fermé, sans affichage pornographique, voilà, en posant des questions ouvertes et non pas orientées, des questions non-jugeantes, des questions qui ne vont pas lui dire mais pourquoi vous n'avez pas, mais plutôt comment est-ce que vous avez pu, enfin, tout ça, vous connaissez, donc j'avance. L'enquête de police est super importante parce qu'en fait, l'officier de police judiciaire qui termine dans cette phase qu'on appelle l'enquête préliminaire va rédiger un rapport qui est celui qui va être transmis au parquet, au procureur de la République ou à la procureuse de la République qui va faire une lecture en général assez rapide et donc il va lire les quelques premières lignes de ce rapport et il va se faire une idée très très vite en disant il y a des éléments ou il n'y a pas d'éléments et c'est sur la base de ça qu'il va y avoir un classement sans suite ou une poursuite donc c'est très important que le rapport clôturant l'enquête préliminaire soit bien rédigé et donc voilà, on sous-estime souvent l'importance de cette phase préliminaire ensuite, classement sans suite c'est le chiffre que tu indiquais tout à l'heure d'environ entre 70 et 80% des plaintes qui sont classées sans suite classées sans suite ça veut dire en gros aller à la poubelle ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé parce qu'on peut toujours revenir sur un classement sans suite on peut contester un classement sans suite je rappelle que procéduralement le procureur est obligé d'envoyer l'information selon laquelle la plainte a été classée sans suite là aussi c'est très rare que les victimes reçoivent le papier ou alors quand elles le reçoivent il va y avoir donc le classement c'est juste une case qui est cochée elle n'en saura pas plus sur les raisons du classement sans suite ça va être par exemple l'infraction insuffisamment caractérisée ce qui ne veut pas dire grand chose parce que si on ne se donne pas les moyens de chercher correctement si on n'a pas une enquête préliminaire sérieuse évidemment on ne va pas avoir d'éléments pour caractériser l'infraction ce qui est demandé c'est ce qu'on voit avec les témoignages qu'on peut recevoir et voilà ce qu'observent les associations de terrain et même des fois le discours de la police c'est de dire que les victimes doivent venir avec des preuves alors ce n'est pas du tout comme ça qu'est censé être conçu le système et ce n'est pas ce que dit le code de procédure pénale ils sont censés faire une enquête quand il y a plainte et en fait ce n'est pas ce qu'ils font non alors évidemment ça leur facilite la tâche quand la victime vient déjà avec un dossier tout ficelé mais ce que j'ai repéré aussi c'est que c'est à double tranchant c'est à dire que et c'est vraiment mais comme souvent dans ces affaires c'est pile tu perds face tu gagnes pas c'est à dire qu'on reproche aux femmes de ne pas venir avec des attestations de ne pas venir avec un témoignage d'avoir une mémoire défaillante ou avoir des trous ce qui est normal on y reviendra peut-être sur les conséquences traumatologiques des violences et à l'inverse quand elles arrivent avec un dossier super bien ficelé ce qui est le cas quand elles sont accompagnées par des associations telles que la VFT et qu'elles ont saisies l'association avant d'aller déposer des plaintes à ce moment on va dire oh là là c'est louche son dossier est trop précis elle a préparé son coup ça doit être une plainte vengeance et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Tron où ça a été reproché aux plaignantes d'avoir construit leur dossier avec la VFT toute la défense de Dupond-Moretti dans le premier instant c'était quand même très basé sur le fait que c'était un procès militant c'est que c'est moi oui voilà et alors après ça derrière c'est les associations qui manipulent les victimes bon donc si je reviens à mon procureur on a quand même des classements sans suite qui sont où la case cochée c'est pour auteur inconnu alors que la plainte a été dénoncée contre monsieur Tartampion donc voilà ils sont même parfois c'est même la mauvaise case qui est cochée ce qui est quand même absolument scandaleux donc on peut faire un recours contre ce classement sans suite parfois ça aboutit si je continue dans la chaîne pénale on arrive devant éventuellement une instruction parce que les faits sont un peu compliqués qu'il n'y a pas forcément un renvoi direct devant un tribunal correctionnel ou parce que les violences dénoncées sont des viols et là l'instruction est obligatoire et là c'est à nouveau la roulette russe c'est à dire que selon le ou l'âge d'instruction que l'on a les résultats sont très variables j'ai des souvenirs de juges de juges d'instruction qui étaient absolument pas formés à la problématique des violences sexuelles et qui véhiculaient à peu près tous les stéréotypes sexistes que l'on peut avoir contre les personnes victimes de violences du type mais pourquoi vous n'êtes pas partie pourquoi vous n'avez pas fait ça mais vous êtes retourné travailler ça veut bien dire que vous avez été violé trois fois donc il ne peut pas y avoir de viol par surprise des horreurs de bout à bout l'instruction se et on reviendra aussi dessus termine assez rarement par un renvoi en cours d'assises quand il s'agit de viol puisque le juge ou l'âge d'instruction va assez rapidement proposer une correctionnalisation c'est-à-dire un jugement par un tribunal correctionnel et non pas par une cour d'assises sont véritablement motivées les choses et voilà et je pour ce qui est du tribunal correctionnel donc qui juge notamment les agressions sur les parties connotées selon des femmes ce qui distingue le viol ou l'agression sexuelle c'est l'acte de pénétration donc le viol est tout acte de pénétration sur les parties connotées des personnes pour les hommes le sexe les fesses les baisers forcés pour les femmes la même chose plus les attouchements sur les seins alors déjà qu'on peut prendre si tu veux parce que on parlera ensuite plus tard aussi du phénomène de correctionnalisation des viols alors les questions qu'on nous pose c'est quel recours peut avoir une victime pour en savoir plus sur les raisons du classement sans suite alors commander au greffe le dossier de l'enquête préliminaire ça permet de voir comment est-ce que la police a travaillé très souvent le dossier est maigre c'est-à-dire que ça se résume à l'audition de la victime l'audition de l'agresseur une petite enquête sur l'entourage éventuellement sur des auditions des personnes que la victime a indiquées comme étant au courant des violences et éventuellement une confrontation et ça s'arrête là c'est-à-dire que c'est rare qu'on trouve par exemple à ce stade de l'enquête la recherche de la réitération or on sait que très souvent les agresseurs sont des personnes qui ne sont pas à leur première agression et donc c'est très important de demander aux victimes à votre avis qui l'a pu est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres victimes comment est-ce qu'on peut les trouver voilà et puis ces victimes-là on ne les contacte pas simplement par téléphone pour leur demander comment ça s'est passé parce que souvent ça date elles n'en ont jamais parlé à leur entourage notamment à leur mari là je pense c'est une situation particulière où elle a dit mais moi je ne veux pas en parler parce que mon mari n'est pas au courant et je veux pas voilà et c'est une affaire qui est derrière moi donc oui elle avait été victime mais non elle ne pouvait pas en parler à ce moment-là et donc voilà comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans ce dossier d'enquête préliminaire on le demande au greffe et ils ont l'obligation de l'envoyer et est-ce que ce rapport il est transmis à la victime ou à la famille de la victime si elle est mineure automatiquement ou pas non c'est il faut le demander d'accord alors il y a une autre question donc c'est est-ce qu'une discussion SMS avec le violeur où on parle de ce qu'il a fait peut être considéré comme une preuve oui en matière pénale la preuve est libre ça veut dire que vous pouvez apporter tous les éléments des post-it des enregistrements des SMS c'est très bien d'ailleurs éventuellement vous les faites constater par par un huissier alors le problème c'est que ça coûte de l'argent si vous allez déposer plainte directement la police peut le faire c'est-à-dire qu'ils sont assermentés donc ils peuvent relever eux-mêmes les SMS sur le téléphone mais oui c'est absolument une preuve et d'une façon générale toutes les preuves donc sont recevables on t'entend plus désactive ton micro Catherine si tu peux par exemple les attestations des proches sont aussi recevables souvent on entend des victimes qui disent mais non mais c'est ma soeur ça compte pas c'est ma soeur je dis si bien sûr tout est recevable c'est quelque chose qu'on voit qui est un lieu commun je pense en matière de violence sexuelle on pense que pour prouver le viol il faut qu'il y ait la fameuse preuve matérielle or en fait en matière de viol elle est très difficile à obtenir étant donné que ce qui va différencier le viol d'une relation sexuelle c'est la violence la menace la contrainte ou la surprise qui se prouvent difficilement matériellement et au final en fait la méthode utilisée c'est surtout le faisceau d'indices c'est à dire voilà comme tu dis le maniage les SMS c'est surtout ça qui est utilisé et c'est aussi utilisé en matière criminelle en matière de meurtre tous les meurtres ne sont pas condamnés avec des preuves irréfutables ADN et c'est pourtant un lieu commun qui est vachement dans les têtes je trouve alors dans les lieux communs sur la preuve c'est ce qu'on entend mais alors quasiment quotidiennement le problème c'est que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre ce qui est absolument faux dans l'immense majorité des dossiers et effectivement maintenant depuis au moins une dizaine d'années les magistrats savent que la preuve se constitue par faisceau d'indices concordants ça veut dire qu'au centre il va y avoir la parole de la victime qui va être accompagnée de par exemple certificat médical par exemple les attestations des proches des amis des collègues de travail même si l'agression n'a pas eu lieu sur le travail au travail pardon mais ils ont pu constater un changement d'humeur un changement d'attitude où elle a pu en parler à sa collègue de travail proche en disant voilà ce qui m'est arrivé toutes ces attestations là comptent ce que je disais tout à l'heure la recherche de la réitération c'est à dire trouver les autres victimes ça fait évidemment partie du travail habituel de la police donc c'est ce faisceau d'indices concordants qui va qui va constituer la preuve et par ailleurs en fait régulièrement on a des preuves matérielles c'est à dire qu'on a de l'ADN on a parce que la science a fait de tels progrès qu'on arrive à retrouver une cellule sur un caleçon donc le problème c'est que les agresseurs du coup ont adapté leur stratégie avant ils niaient qu'il y avait le moindre qui eu le moindre contact sexuel quand ils sont confrontés à une preuve ADN ils disent ah oui bon sang mais c'est bien sûr oui oui ça y est je me souviens mais en fait elle était consentante c'est à dire qu'on va se déplacer vers 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 la relation sexuelle on ne va pas dire que c'est un viol ils vont dire que c'est une relation sexuelle où la où la victime était consentante et et c'est là que on retombe sur la question de la preuve de violence contrainte menace et surprise puisque la jurisprudence dit que l'absence de consentement est prouvée par un de ces quatre éléments un élément de violence de contrainte de menace ou de surprise alors on va prendre rapidement deux petites questions et ensuite on va passer à la suite au solidage alors il y a une question c'est ma plainte donc la plainte a été classée sans suite il y a dix ans est-ce qu'on peut quand même consulter le dossier d'enquête préliminaire est-ce qu'il y a un délai pour le consulter ou est-ce que c'est toujours disponible dix ans après je ne sais pas en termes procédural je n'ai jamais été confrontée à la question je pense que de toute façon il faut la demander le risque qu'il y a et ça je le vois quand je demande des décisions de justice qui sont anciennes c'est que les greffes dont les conditions de travail sont désastreuses parce qu'ils sont débordés disent on n'y a pas accès là ou alors ça peut prendre beaucoup de temps mais de toute façon il faut écrire aux greffes en donnant évidemment les références du dossier le plus précise possible et en leur demandant ok alors il y a une autre question donc dernière question avant qu'on passe à la suite en tant que témoin d'une infraction sexuelle que peut-on faire est-ce qu'on peut porter plainte ou signaler ? on peut signaler on ne peut pas porter plainte parce que la plainte appartient à la personne qui est victime ou pour les mineurs aux responsables légaux par contre on peut bien sûr signaler c'est même le code pénal nous y incite très fortement alors on parle toujours de l'article 40 qui oblige tout fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions a connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le plus rapidement possible les autorités judiciaires mais on a aussi un équivalent alors qui est moins qui commande moins mais qui dit quand même qu'on a l'obligation d'apporter son concours à la justice et donc de signaler les faits dont on est témoin normalement les témoins sont protégés contre les représailles notamment quand ça se a lieu sur le lieu du travail merci beaucoup on va passer à la suite donc on va parler du seuil d'âge donc dernièrement il y a eu beaucoup de débats autour du seuil d'âge qui ont été ravivés avec mito inceste donc c'est encore une fois venu du mouvement des victimes du mouvement des femmes aussi des mouvements féministes de visibiliser ces violences-là pour faire bouger le gouvernement c'est un peu le but les consciences aussi la société évidemment alors qu'est-ce qu'est le seuil d'âge et pourquoi c'est important donc on va pouvoir vous l'expliquer rapidement donc brièvement en introduction le seuil d'âge c'est un seuil d'âge en dessous duquel toute pénétration sexuelle donc là on parle de viol toute pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur serait considérée comme un viol donc ce seuil d'âge il existe dans énormément de pays mais il n'existe pas en France et pourquoi en fait on en vient à le demander c'est parce que la justice s'est montrée jusqu'à maintenant complètement défaillante à comprendre la vulnérabilité des enfants face aux adultes avec notamment l'affaire de Pontoise je te laisse élaborer Catherine oui alors le seuil d'âge effectivement c'est quelque chose contre lequel pour lequel on se bat depuis très longtemps notamment les associations qui accompagnent les enfants victimes ce qui est très intéressant et là je suis obligée de faire un détour historique parce que ça montre la résistance de notre société qui a été à reconnaître ce type de violence en fait dès le 19ème siècle des parlementaires se sont inquiétés des violences sexuelles commises contre les mineurs on a une première loi en 1932 où les parlementaires disent ok on va poser un seuil d'âge alors à l'époque c'était 11 ans et avec la création du crime d'attentat à la pudeur sans violence c'est à dire que dès 1832 on s'est rendu compte que pour agresser un enfant on n'avait pas besoin d'utiliser de la violence qu'on profitait simplement de son jeune âge et qu'on l'agressait comme ça en lui promettant des bonbons en disant ce sera notre secret enfin on connait toutes les astuces des agresseurs pour garantir leur impunité ce seuil d'âge de 11 ans il est passé à 13 ans en 1863 toujours dans l'idée que tant que l'enfant était innocent et c'est là que c'est intéressant c'est qu'on a toujours une défiance à l'encontre des femmes qui sont affabulatrices qui sont vénales et tout ça donc en fait jusqu'à quel âge un enfant est innocent et à partir de quel âge la fille la jeune fille devient femme et donc dangereuse susceptible de porter des fausses accusations dont on sait qu'elle ne représente que 3 à 5% des accusations en général je le glisse au passage et donc quand on lit les débats parlementaires de 1863 il est très clair que le législateur dit a en tête que les adultes profitent de l'innocence des enfants et qu'il faut les protéger et c'est un crime d'attentat à la pudeur sans violence ce seuil passera à 15 ans en 1945 et puis arrive la loi de 1980 qui va définir le viol donc le viol est un crime depuis très longtemps est un crime depuis le premier code pénal 1791 et alors on reviendra peut-être sur la définition du viol plus tard mais dans tous les cas elle va correctionnaliser cet attentat à la pudeur sans violence c'est-à-dire qu'on va passer d'un crime d'attentat à la pudeur sans violence à un délit d'atteinte sexuelle qui va protéger les mineurs de 15 ans donc de moins de 15 ans mais qui va être seulement un délit et donc concrètement il y a déjà un interdit de relation sexuelle avec les mineurs c'est le délit d'atteinte sexuelle ce qu'on demande nous c'est qu'il y ait un interdit légal qui soit posé avec un seuil d'âge donc à 15 ans éventuellement à 18 ans en cas d'inceste ou de relation d'autorité et que s'il y a un acte de pénétration ce soit considéré comme un viol s'il n'y a pas d'acte de pénétration on retombe sur la qualification d'agression sexuelle mais dans tous les cas pas d'atteinte sexuelle puisque l'atteinte sexuelle en fait si un enfant est violé et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire de Pontoise donc cet enfant avait 11 ans elle a été violée par un homme de 28 ans le parquet a considéré qu'on n'arrivait pas à prouver violence, contrainte, menace, surprise parce qu'elle a suivi le monsieur chez lui et elle ne s'est pas débattue elle n'a pas crié donc il a pu croire qu'elle était consentante elle avait 11 ans et donc le parquet a préféré renvoyer pour délit d'atteinte sexuelle et c'est là où il y a eu cette prise de conscience du public que pour l'instant on a dans nos dispositions légales on traitait le mineur comme le majeur c'est-à-dire que si on voulait prouver un viol sur mineur il fallait aussi prouver qu'il y avait des éléments de violence, contrainte, menace, surprise ce qui est quand même en rupture avec en fait l'opinion publique on le voit que toutes les affaires de pédocriminalité qui ont fait les choux gras de la presse et qui sont pas représentatives mais encore une fois la pédocriminalité puisque c'est très souvent les personnes proches c'est très peu des réseaux etc c'est plutôt des personnes de l'entourage c'est quand même uniformément réprimé enfin réprouvé par l'opinion publique pourtant pourtant effectivement il n'y a pas ce traitement différent pour les enfants d'injustice donc il y a vraiment une rupture en fait entre la pratique alors ce qui est très intéressant c'est que je pense cette affaire de Pontoise a été l'occasion d'une prise de conscience pour les personnes moi quand j'anime des formations alors c'est moins vrai maintenant mais c'est là qu'on voit que la société bouge quand j'animais des formations et je disais mais non mais pour les mineurs victimes ça se passe voilà quel est l'état du droit les gens me disaient c'est pas vrai madame c'est pas possible enfin c'était limite si j'étais pas une menteuse quand je leur disais qu'il n'y avait pas de disposition spéciale pour prendre en compte le viol contre les mineurs et ça je trouve ça très intéressant que de voir que maintenant ça y est les gens ont réalisé qu'effectivement il n'y avait pas il y avait il nous manquait cette protection des mineurs d'où le soutien absolument massif du public enfin de l'opinion publique en faveur de ce seuil d'âge et c'est là où on peut être très en colère contre le gouvernement quand on d'abord on voit le temps qu'il a mis puisque quand même c'est en 1900 en 2018 pardon au moment de l'affaire de Pontoise on a eu la réponse du gouvernement ça a été la loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa qui n'a absolument pas résolu le problème des violences sexuelles contre les mineurs donc ça a été un manque de courage politique incroyable de ne pas poser enfin de ne pas créer cette infraction de viols contre mineurs ou d'agressions sexuelles contre mineurs avec un seuil d'âge et qui aurait posé un interdit légal plutôt au lieu d'avoir ce courage politique alors que t'as raison il était absolument soutenu tout le monde est d'accord à part les juristes il y a une unanimité autour du fait qu'il faille poser ce seuil d'âge il n'a pas eu le courage de le faire le gouvernement n'a pas eu le courage de le faire en 2018 résultat on a eu l'affaire ensuite on a l'affaire Kouchner là on a toutes les affaires d'inceste qui sortent avec le MeToo inceste et on se rend compte qu'effectivement c'est une réalité qui est massive avec derrière des 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 catastrophes un coût personnel humain que la société mesure à mon avis pas encore quand on voit les chiffres on se dit mais ça fait des générations qui sont qui sont abîmées par les violences sexuelles donc ça devrait être une urgence absolue pour le gouvernement mais non on se permet de perdre trois ans alors là oui effectivement à l'époque en 2018 le gouvernement avec la loi nous avait dit que ça résoudrait le problème que en fait c'était un solidage déguisé mais dans les faits c'était complètement une arnaque ça n'a pas du tout été le cas et aujourd'hui donc le sujet revient et le gouvernement promet que là il y aura un vrai solidage où toute pénétration sexuelle d'un adulte sur un enfant sera considérée comme un viol avec cette différence d'âge de quatre ans cinq ans jusqu'à cinq ans cinq ans qui a été proposé enfin qui a été mis en place par Dupont Moretti enfin proposé donc ça veut dire que donc si je calcule bien 13-18 donc je trouve que c'est quand même insuffisant je ne sais pas ce que vous en pensez les participantes et les participants mais 13-18 c'est encore une fois mais alors je trouve que c'est très intéressant que ce soit monsieur Dupont Moretti qui ait proposé ça parce que c'est absolument révélateur de son souci de préserver le droit pour des jeunes hommes d'avoir accès à des enfants en fait parce que c'est de ça dont on parle lui il parle de liberté sexuelle entre adolescents mais entre un enfant de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans on n'est pas du tout dans le même développement psychologique de maturité globale et donc je pense que c'est mettre en danger les enfants de 13 ans que d'avoir ce seuil d'âge enfin ce différentiel d'âge de 5 ans et la responsabilité est d'autant plus grande que ce n'est pas comme si on n'avait pas des solutions qui existaient dans d'autres pays je pense au Canada à l'Angleterre et tout ça où on a prévu des seuils d'âge différenciés c'est à dire que quand on a 12 ans on peut avoir des relations sexuelles qui pourront être considérées comme librement consenties avec quelqu'un qui a plus de 2 ans que l'autre il n'y a que 2 ans d'écart d'âge entre les deux et puis quand on a 15 ans on peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un avec un différent d'âge de 4 ans ou 5 ans ce qui fait qu'à chaque fois on prend en compte la maturité donc on a des libertés sexuelles qu'on exerce avec des pères en fait tout simplement avec des gens qui sont à peu près de la même classe d'âge que soi et là ça je pense que c'est de nature à protéger véritablement l'intégrité des personnes concernées je rappelle quand même que dans les viols qui sont jugés la moitié des viols sont commis par des mineurs ça veut dire qu'on a un problème de violence sexuelle entre mineurs et ce seuil d'âge il n'est pas de nature à aider les jeunes à se dire attention là ça j'ai pas le droit c'est interdit par le droit 5 ans c'est énorme oui c'est énorme mais oui je pense que ce fonctionnement par palier serait parce que la loi n'est pas encore plus adéquate alors on a une question qui est intéressante c'est comment on peut expliquer les arguments contre le seuil d'âge parmi notamment les juristes donc à l'époque de la Washiapa il y avait eu notamment un avis du conseil d'état est-ce que tu peux élaborer là-dessus oui je pense que l'erreur qui était commise par un certain nombre d'institutions c'était de parler de présomption de non consentement des mineurs or il ne s'agit pas de présomption de consentement ou de non consentement et d'ailleurs il n'y a aucune présomption qui devrait exister pour personne parce qu'on ne peut jamais présumer que quelqu'un est consentant donc une présomption ça veut dire qu'on pense a priori que l'autre est d'accord ou que l'autre n'est pas d'accord ensuite c'est devenu une présomption de contrainte et les présomptions au droit doivent être limitées ça c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous l'impose c'est un grand principe du droit aussi parce qu'en face on a la présomption d'innocence et donc il faut articuler ces deux choses là et le conseil d'état qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit ce sera probablement jugé inconstitutionnel si vous posez une présomption de non consentement sauf que et là aussi je trouve que le gouvernement a une responsabilité a été d'une lâcheté incroyable c'est plutôt que de dire ok on va regarder d'abord une incompétence puis une lâcheté incompétence parce qu'il pouvait regarder ce qui se passait dans les autres pays et voir qu'il ne s'agissait pas de présomption de non consentement mais de poser un interdit légal dans lequel on n'interroge pas la question ce n'est pas le consentement d'un enfant un enfant ne consent pas un enfant n'est pas à l'âge où il a des relations sexuelles tout simplement donc on doit le préserver de la prédation des adultes donc on pose un interdit légal qui s'adresse aux adultes en disant pas de relation sexuelle avec des mineurs point barre et ça c'est un interdit légal qui est parfaitement autorisé et là où je parle de lâcheté c'est que le conseil d'état a dit attention 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 risque d'inconstitutionnalité ne le faites pas et le gouvernement dit ah bah si vous me dites de ne pas le faire alors je ne vais pas le faire d'accord alors qu'on avait un arrêt ils n'ont pas retravaillé le texte pour que ça corresponde non et alors qu'on avait un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ça j'en parle dans mon livre où la question s'était posée pour l'Angleterre donc un jeune Anglais avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme exactement sur cette question il avait 15 ans il avait eu deux relations sexuelles avec une enfant de 12 ans et il disait que la loi anglaise qui interdisait des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 12 ans était contraire à sa présomption d'innocence tout ça et la Cour européenne a dit non a rejeté sa demande en disant les états sont libres de fixer des interdits légaux en ajoutant que par ailleurs la question des violences sexuelles contre les mineurs était tellement fondamentale et l'objectif de protection des enfants était tellement au coeur des ambitions d'une démocratie que c'était parfaitement légitime que ce soit fixé d'accord donc c'est un c'est un système qui est validé en plus par le droit européen européen absolument quand on dit qu'on risque une censure en termes de constitutionnalité c'est un hoax c'est une fausse information c'est un mensonge c'est un faux argument ok alors on a une question quid des mineurs avec handicap mental est-ce que c'est pris en compte dans les propositions de loi sur le solidage actuellement non pour l'instant non je le regrette je pense qu'il faudrait une disposition là aussi un crime particulièrement particulier pour prendre en compte la spécificité des personnes en situation de handicap alors dans le droit en général dans les dispositions en général on peut prendre en compte la vulnérabilité mais au titre des circonstances agréables donc c'est pas ce qu'on veut moi j'ai eu pas mal de jurisprudence de violences sexuelles commises contre des personnes handicapées majeures ou mineures et on est loin d'avoir une jurisprudence uniforme c'est-à-dire que on a des jurisprudences où jurisprudence c'est une décision de justice l'ensemble des décisions de justice s'appelle la jurisprudence où le tribunal vient dire il y a nécessairement contrainte puisque la personne notamment pour les personnes handicapées mentales n'est pas en mesure de comprendre ce qui lui arrive donc il y a contrainte donc je condamne et puis au contraire on a d'autres décisions où bah lui ne s'est pas rendu compte en parlant d'une enfant trisomique donc en général ne pas se rendre compte c'est quand même compliqué parce que le faciès est très parlant qu'elle n'était pas d'accord et on parlait d'une enfant trisomique alors je crois qu'elle avait 14 ans ou quelque chose comme ça rencontrée au hasard dans un camping parce qu'elle avait suivi son petit chien le chien du monsieur qui rentrait dans la caravane et donc elle était rentrée dans la caravane en suivant le petit chien donc lui en avait déduit qu'elle était consentante à toute autre chose et il n'a pas été condamné parce que et moi quand je lis des décisions comme ça c'est juste d'abord c'est une humanité incroyable on sait que les personnes en situation de handicap sont je ne sais plus combien de fois plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles parce que justement elles sont identifiées comme particulièrement vulnérables par les agresseurs et c'est le voilà ils ont intérêt à s'attaquer aux personnes qui ne pourront pas parler qui ne pourront pas déposer plainte parce que là c'est toujours pareil c'est un bon moyen pour assurer leur intimité et donc dans la proposition qui est faite par le gouvernement il y a aussi ce critère qui est que l'agresseur doit prouver que l'agresseur avait connaissance de l'âge donc c'est le critère d'intentionnalité qui est recherché par ça est-ce que comment déjouer ça est-ce que ça va être ça va bloquer les choses comme on l'a vu dans l'affaire de Julie où en fait les sept des pompiers ne sont pas poursuivis parce que le raisonnement c'est de dire bon ben on n'a pas démontré qu'il savait qu'elle avait de 13 à 15 ans oui alors ça c'est pas encore sûr que ce soit ça dépend des propositions de loi il y en a dans lesquelles cet élément-là a disparu et vraiment évidemment il ne faut pas qu'il y soit parce que la parade pour les agresseurs elle est toute trouvée comme tu le dis l'affaire de Julie nous alerte d'une façon absolument évidente il suffit de dire que et là on va retomber sur tous les stéréotypes à l'encontre des jeunes filles elle faisait bien son âge elle était très douée en matière de sexualité donc j'ai jamais pu imaginer que elle elle m'a dit qu'elle était qu'elle avait 16 ans enfin voilà on va retomber sur le discours de l'agresseur que l'on va prendre et c'est complètement ce qui s'est passé dans l'affaire de Julie c'est-à-dire que les pompiers dans un bel accord et dans une dans un bel accord entre eux aussi je pense ont tous servi le même discours qui est qu'elle faisait plus que son âge notamment et que donc ils ont ils n'ont vraiment pas pensé qu'elle pouvait être mineure de moins de 15 ans et donc là aussi on a la solution légale dans plein de pays je pense là à l'Angleterre par exemple qui est à côté de nous c'est de la responsabilité de celui qui donc de l'adulte qui initie des contacts sexuels avec une jeune personne de s'assurer de son âge c'est quand même pas très compliqué de demander la carte d'identité le carnet de correspondance du lycée et tout ça et c'est de sa responsabilité et s'il ne le fait pas et bien c'est pour sa pomme en fait et comme le dit il y avait une phrase absolument magnifique dans l'arrêt dont je parlais tout à l'heure d'une femme d'une magistrate de la cour suprême anglaise qui a dit les hommes sont responsables de là où ils mettent leur pénis je trouve que la formule a le mérite de la clarté et je pense que quand on prend le risque d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui est manifestement jeune voire très jeune on s'assure de son âge tout à fait alors en conclusion sur le solidage qu'est-ce qu'on peut espérer pour les propositions de loi qui sont faites et ce qui est débattu actuellement on va dire la meilleure option c'est donc que ça soit un interdit légal pour un adulte de commettre une pénétration sexuelle sur un milliard de moins de 15 ans point et en 18 ans qu'un inceste et c'est tout inceste ou relation d'autorité ça ça a été gardé la relation d'autorité il y a une question en ce sens dans le chat alors dans le texte que j'ai lu oui mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on a quand même trois textes en parallèle donc là celui qui est revenu dans l'actualité c'est la proposition de loi Billon la semaine dernière c'était celle d'Isabelle Santiago donc je crois qu'ils essayent de mettre le texte d'Isabelle Santiago dans la proposition de loi Billon donc on va voir ce que vont donner les débats parlementaires je pense qu'il faudra les suivre de très près et être super réactives pour ne pas permettre par exemple que cet écartage de 5 ans soit maintenu pour conserver ça c'est une avancée qui est très intéressante les actes buccaux donc génitaux qui est en réponse à cette jurisprudence qui nous a fait toutes ulcérées donc sur le fait qu'un punilingus n'avait pas été reconnu comme un acte de pénétration parce que la pénétration n'était pas suffisamment intense, profonde et il y a un troisième critère que j'ai oublié long donc ça il faut le garder et puis évidemment pas d'éléments intentionnels particuliers c'est à l'agresseur de s'assurer c'est à celui qui initie le contact avec un mineur de s'assurer de l'image on a une question dans le chat en ce sens mais si on ne connait pas l'âge de la victime comment caractériser l'élément moral de l'infraction particulière l'élément moral c'est un élément pour caractériser une infraction pénale il faut que la personne ait eu conscience d'être en infraction et c'est là c'est pas si on c'est si la personne adulte a, veut, souhaite avoir des relations sexuelles avec une personne qui est jeune il a l'obligation de lui demander son âge alors soit il n'y a aucun doute soit manifestement la personne est en terminale et il le sait parce que voilà ils ont d'autres copains en commun et dans ce cas il n'y a pas de problème mais s'il n'a pas d'informations sur l'âge qui lui permettent d'être certain il lui demande sa pièce d'identité c'est aussi simple que ça ok donc on va suivre de très près les débats parlementaires sur le sujet et donc faire insister pour qu'il y ait ce seuil d'âge à 15 ans et 18 ans à cause d'inceste et de relations d'autorité sans écart d'âge et sans critères de il fallait connaître très bien alors on va passer maintenant à je ne vois pas mon écran l'imprescriptivité des viols pédocriminels donc tout ça c'est un débat autour de la prescription la prescription qu'est-ce que c'est c'est le délai qu'a une victime pour porter plainte à partir du jour du crime ou du délit parce que ça existe pour tous les types de crimes ou de délits en fonction de la gravité c'est plus ou moins long le débat est revenu puisque avec mito inceste et avec mito amnésie beaucoup de victimes de pied de criminalité ont parlé de la difficulté qu'elles ont eu à déjà se souvenir parfois avec l'amnésie traumatique on n'a pas accès souvenir de ce qu'on a subi et avec en plus dans les cas d'inceste tout l'environnement familial et tout ce que ça peut induire comme blocage pour être en possibilité de de porter plainte alors donc le délai de prescription à l'heure actuelle pour pour le viol commis quand on était mineur c'est 30 ans à partir de la majorité depuis 2018 mais uniquement si c'était pas prescrit à date de août 2018 donc pour l'instant c'est c'est ça le délai qui a été qui a été allongé et pour une fois qu'on est adulte c'est 20 ans il me semble le viol Catherine si je me corrige si je me compte et 6 ans pour les agressions sexuelles voilà voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce que sont les arguments principaux contre l'imprescriptibilité moi je dirais premièrement ce qui est souvent entendu c'est que les seuls crimes qui sont imprescriptibles dans le droit français c'est les crimes de guerre et que donc ça paraîtrait hors de propos de rendre les violences contre les enfants imprescriptibles comme les crimes de guerre crime contre l'humanité crime contre l'humanité c'est ça pardon tu me diras ce que tu en penses Catherine moi je trouve que c'est un argument assez fallacieux parce que c'est c'est un crime contre l'humanité la pédocrimianité pour moi oui alors c'est intéressant parce que cette question de l'imprescriptibilité on va revenir sur la prescription d'abord la prescription traditionnellement quand on prend les vieux bouquins de droit pénal elle est justifiée elle était justifiée par le nécessaire oubli et la paix sociale donc pendant très 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 longtemps ça a été les deux arguments majeurs pour justifier la prescription et puis quand même on s'est rendu compte que le droit à l'oubli il était valable que pour l'agresseur que la victime elle portait le fardeau des violences pendant toute sa vie qu'éventuellement même c'était transmis de génération en génération et que donc la paix sociale n'existait pas sauf peut-être pour l'agresseur et donc la justification de la prescription s'est déplacée après ça ça a été oui mais alors en fait c'est mauvais pour la victime donc c'est assez c'est assez pernicieux comme justification parce que c'est un peu comme Alice Miller c'est pour ton bien en fait je t'empêche de déposer plainte mais c'est pour ton bien en disant que les victimes en fait ça les aidait à en parler parce qu'il y avait une prescription donc par exemple c'est la veille de la fin de la prescription qu'elles vont aller déposer plainte ou alors elles vont pouvoir en parler parce qu'il n'est plus y avoir de procès les deux arguments bon personnellement j'ai jamais rencontré de victimes qui profitaient mais ça peut exister je ne le mis pas qui profitaient de la fin de la prescription pour aller déposer plainte je pense que elles comprennent même la plupart du temps elles ne comprennent même pas pourquoi il y a une prescription parce que comme tu le disais il y a ce phénomène d'amnésie traumatique qui fait que pour certaines surtout quand ce sont des violences qui ont eu lieu pendant l'enfance elles n'ont juste aucune conscience que les violences aient pu arriver et c'est à l'issue d'un travail psychothérapique tout d'un coup il y a une conscientisation des violences l'autre point qui est avancé aussi c'est de dire mais si c'est imprescriptible déjà la prescription est super longue c'est ce qu'on nous dit 30 ans après 18 ans quand même jusqu'à 48 ans il n'y a plus de preuves et là aussi on sait que ce n'est pas vrai puisqu'on retrouve maintenant des éléments de preuves il y a encore eu une affaire où avec un mégot de cigarette on a convaincu quelqu'un parce que les recherches ADN deviennent de plus en plus précises aussi et donc la science progressant la question de la preuve à mon avis doit être repensée complètement différemment et aussi parce que ces agresseurs notamment les agresseurs d'enfants sont des réitérants et on le sait très bien et l'affaire Kouchner était intéressante comment les enfants donc Amélie Kouchner ne va pas envoyer ses enfants de peur qu'ils soient agressés et on sait on le voit ça dans la jurisprudence donc les magistrats sont parfaitement au courant que on prend le parcours criminel de l'agresseur il a commencé avec la mère il a continué avec la fille et ses petits-enfants sont en danger c'est pas pour rien qu'on a régulièrement des grands-pères qui sont condamnés mais ils auraient pu être condamnés beaucoup plus tôt donc il s'agit aussi de protéger les générations suivantes alors du coup sur l'imprescriptibilité qui est effectivement motivée par principalement le fait que c'est réservé aux crimes contre l'humanité mais je trouve que c'est d'abord pour moi effectivement et ça je te rejoins complètement quand tu dis c'est un crime contre l'humanité mais par ailleurs qu'est-ce que ça retire aux crimes contre l'humanité que d'autres crimes soient jugés imprescriptibles le crime contre l'humanité il a une place très particulière dans le code pénal il ouvre la partie sur les infractions contre les personnes je crois que tout un chacun est suffisamment intelligent pour mesurer la gravité extrême l'atteinte fondamentale à nous humains on n'a pas besoin de prouver la gravité du crime contre l'humanité par une imprescriptibilité en fait donc je trouve que c'est c'est assez peu responsable d'une certaine façon de dire ça et puis par ailleurs je rappelle que là aussi quand on fait un peu de droit comparé ce qui est toujours utile il y a plein de pays où la prescription n'existe pas tout simplement où il n'y a pas de système de prescription donc là on s'intéresse à dire est-ce que la prescription a été pensée pour garantir l'impunité des agresseurs ce que je pense ou et est-ce qu'aujourd'hui en 2021 n'est pas capable de se dire bon qu'est-ce qu'on veut fondamentalement est-ce qu'on veut lutter absolument contre tout sentiment d'impunité des agresseurs de façon à prévenir le plus possible les violences sexuelles et il me semble que c'est ça notre urgence donc que penses-tu de la proposition du gouvernement de prescription glissante qui est que tant qu'il y a une victime pour laquelle la prescription n'est pas finie quoi toutes les victimes précédentes même celles pour lesquelles il y aurait prescription pourraient toujours porter plainte et être dans le dossier est-ce que pour toi c'est suffisant ou ça reste encore pour moi c'est un pisalet c'est-à-dire c'est une façon de nous détourner d'une demande d'imprescriptibilité je prescris que pour moi l'imprescriptibilité elle doit s'exercer pour toutes les violences enfin pour tous les crimes et délits commis alors les crimes délits non les crimes et délits commis contre les infractions commises contre les personnes j'estime qu'il n'y a pas à avoir de prescription pour des infractions commises contre les personnes contre les biens je veux bien ça ne me pose pas de problème que l'atteinte à la propriété soit soit pas soit prescriptible ça ça me va mais par contre contre les personnes je ne vois aucune justification morale politique et juridique qui expliquerait ce droit à la prescription des agresseurs je te rejoins tout à fait alors on a une question donc par rapport aux droits internationaux et aux conventions est-ce que ce serait possible de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs alors je pense que oui parce que le droit européen notamment parce que le droit le droit international il est moins prescriptif pour nous que le droit européen le droit européen on doit le respecter impérativement on a la Cour européenne qui vient condamner la France régulièrement notamment parce que l'article 3 donc interdit les actes de torture et traitement inhumain or la Cour européenne a bien posé que le viol était un traitement inhumain et dégradant donc on n'a pas de problème pour ça et par ailleurs on a le droit en tant que citoyen et citoyenne à une enquête effective or à partir du moment où il y a une prescription il n'y a plus d'enquête effective donc on perd ce droit là donc pour moi il y a violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme la convention des droits de l'homme donc je pense qu'on pourrait mais à ma connaissance j'ai jamais vu de jurisprudence de la Cour européenne sur le sujet donc c'est un appel que je lance s'il y a une prescription qui a été opposée dans une procédure et que la personne est prête à se lancer dans une contestation alors il faut commencer la Cour européenne de la droit de l'homme on ne peut la saisir que si on a épuisé les voies de recours en interne donc il faudrait commencer dès le niveau du tribunal correctionnel ou de l'instruction qui oppose une prescription ou du classement sans suite qui oppose une prescription disons on ne peut pas poursuivre parce qu'il y a une prescription de dire eh ben moi je considère que mon droit à avoir une enquête est atteint et donc je veux saisir et donc saisir progressivement le tribunal correctionnel la Cour d'appel la Cour de cassation pour avoir le droit de saisir la Cour européenne et je suis prête à participer à un crowdfunding pour financer une procédure sur ce sujet je précise et ça c'est intéressant qu'on a quelques expérimentations je pense au tribunal de Paris au parquet de Paris qui ouvre une enquête même si les faits sont prescrits ce qui me paraît une alors c'est c'est une c'est pas une obligation c'est une expérience qui est menée par le parquet de Paris je ne sais pas je pense qu'il doit y avoir un ou deux autres tribunaux qui le font aussi ça permet notamment par exemple de rechercher s'il y a d'autres victimes ou d'autres personnes qui sont en danger du même agresseur super alors on a une question pourquoi la Cour de cassation ne reconnaît pas l'amnésie traumatique comme fait rendant insurmontable l'exercice des poursuites et qui causerait donc la suspension de la prescription excellente question alors là si quelqu'une veut bien mettre dans le chat l'article 9.3 du code de procédure pénale qui est assez récent puisqu'il date de 2017 mémoire est bonne donc cet article prévoit qu'il y a une suspension de la prescription quand il y a eu un obstacle insurmontable et on peut penser qu'effectivement l'amnésie traumatique qui contrairement à ce qui est dit régulièrement est quelque chose qui est maintenant scientifiquement prouvé parce que alors il y a il y a semble-t-il un désaccord entre les psychiatres et les psychologues les psychologues disent que peut-être l'amnésie traumatique existe bien mais qu'après ça il peut y avoir une reconstitution de la mémoire qui ne correspond pas en fait la mémoire restitue des faits qui ne sont pas réels donc moi je ne suis pas psy je ne me... dans tous les cas il me semble pour avoir lu d'autres travaux pas forcément français que l'amnésie traumatique me paraissait tout à fait établie scientifiquement mais peut-être qu'il y a des personnes compétentes parmi vous qui pourraient nous éclairer là-dessus et nous donner la référence fondamentale en France c'est évidemment Muriel Salmona qui travaille énormément sur le sujet et là je vous renvoie à son site mémoire traumatique que je trouve très bien fait et donc la cour de cassation a été régulièrement saisie de cette demande la première qui l'est fait sur les violences sexuelles c'est Mier avec son association alors je vais écorcher le nom de l'association ça m'embête Yokohama mais donc elle est allée et elle a porté directement devant la cour de cassation l'argument elle a été déboutée il y a eu depuis deux ou trois autres jurisprudences et à chaque fois la cour de cassation refuse de considérer que l'amnésie traumatique puisse être considérée comme un obstacle à surmontale en se réfugiant derrière le fait que l'amnésie traumatique c'était subjectif or on a besoin de quelque chose d'objectif mais moi de ce que j'ai compris de mes lectures sur l'amnésie traumatique ça peut être attesté par des experts psy et donc ça peut être prouvé scientifiquement il y a même des lésions au cerveau qui sont observables et donc il me semble que la cour de cassation doit faire il faut continuer à la saisir et il faut peut-être lui envoyer les articles scientifiques pour former les magistrats qui sont peut-être pas complètement au point sur dernière recherche en la matière alors on a une dernière question avant de passer à la suite s'il y a une mise en examen d'un agresseur est-ce que les victimes pour lesquelles les faits sont prescrits mais qui avaient précédemment signalé les faits peuvent avoir accès au dossier d'instruction elles sont pas parties au dossier donc non mais par contre elles peuvent se rapprocher de la victime principale qui en solidarité peuvent peut-être leur laisser lire le dossier très bien alors on va passer donc là on est hors du droit oui on est plus dans le système on va passer à la suite donc on va parler de la déqualification des viols en agression sexuelle qui est un phénomène massif donc on va le voir c'est une étude qui a été faite au tribunal de Bovigny a estimé que 46% des agressions sexuelles étaient en fait des viols corruptionnalisés donc c'est 1 sur 2 tu me disais Catherine que ça correspond également à tes recherches alors donc on l'a dit au début également donc 76% des plaintes sont classées sans suite des plaintes pour viol pardon sont classées sans suite et 15% de ces plaintes sont déqualifiées en agression sexuelle donc ce qui différencie l'agression sexuelle du viol tu l'as dit tout à l'heure c'est la pénétration la pénétration c'est ce qui va permettre de caractériser le viol en comparaison à l'agression sexuelle et donc la déqualification ça signifie tout simplement baisser d'une catégorie d'infraction pénale donc d'un crime qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'un délit alors oui cette disqualification elle existe là aussi depuis très longtemps puisque c'était courant au 19ème siècle c'était une des raisons pour lesquelles le mouvement féministe s'est beaucoup mobilisé dans les années 70 une des revendications c'était arrêter de juger le crime de viol comme un délit de coups et blessures volontaires parce qu'à l'époque donc avant la loi de 80 on avait deux crimes en fait on avait le crime de viol et le crime d'attentat à la pudeur avec violence donc on ne pouvait être disqualifié qu'en délit de coups et blessures volontaires avec la loi de 80 on a transformé le crime d'attentat à la pudeur en délit d'attentat à la pudeur puis d'agression ça s'est appelé ensuite agression sexuelle mais donc d'une certaine façon la loi de 80 a permis de continuer à disqualifier les viols en agression sexuelle alors les armes arguments pour justifier ces disqualifications qui sont donc absolument massives c'est de dire à la victime mais madame ça ira plus vite parce que effectivement par exemple des cours d'assises à Paris il faut en moyenne attendre deux à trois ans pour avoir une date quand la justice a décidé que c'était un viol et qu'il s'était renvoyé devant une cour d'assises il faut avoir deux à trois ans pour avoir une date donc ce sera plus rapide vous serez jugé par des juges professionnels donc la condamnation est beaucoup plus sûre y compris en termes de pénalité ensuite ça vous coûtera moins cher voilà en gros ce sont les arguments ce qu'ils disent pas c'est que ça coûte surtout moins cher à la justice puisque alors du coup je passe là à à l'avantage de la cour d'assises c'est que et donc je déconstruis tous les arguments qui ont été avancés en faveur de la correctionnalisation c'est faux de dire que les agresseurs seront plus facilement condamnés par les juges professionnels les taux de relax sont importants aussi et les condamnations quand elles sont prononcées sont ridicules c'est à dire que le plus souvent ce sont des peines avec sursis et que quand il y a des peines fermes qui sont prononcées elles sont autour d'une année deux années enfin de toute façon quand on voit agression sexuelle la qualification agression sexuelle peine ferme on est à peu près sûr que c'est un viol qui a été correctionnalisé sur le fait sur le le temps la durée de la procédure bon c'est vrai c'est vrai que pour Paris c'est long mais ça dépend de la démographie en fait et de là aussi pour la maje Paris n'est pas la France et que dans toute la dans toute la France les cours d'assises peuvent se tenir dans des délais absolument raisonnables par ailleurs c'est pas du tout pareil d'être jugé par une cour d'assises pendant lequel on a le temps de s'exprimer puisque en moyenne on prévoit deux jours pour un viol et puis ça peut aller à une semaine quand il y a plusieurs victimes ou plusieurs agresseurs ou que les faits sont un peu plus complexes que devant une audience de cour d'assises on refait tout le procès à l'oral c'est-à-dire qu'on reprend l'ensemble des éléments qui ont conduit au renvoi de l'agresseur devant du violeur devant une cour d'assises ce qui permet à la victime de se réapproprier son histoire et ce qui permet aussi à l'agresseur d'être confronté à la réalité de ce qu'il a fait alors que quand on est devant un tribunal correctionnel on est convoqué à 13h30 ou à 9h30 on passe en fin d'audience après avoir entendu des affaires de vol avec violence des affaires de stupes des affaires une fois j'étais dans un tribunal à Caen où c'était une enfant qui attendait pour une affaire d'inceste qui avait été correctionnalisée et l'affaire juste avant elle c'était un agriculteur qui était poursuivi parce qu'il avait des enclos pour ses vaches qui étaient trop petits donc on parle de vaches et juste après on va juger un inceste enfin on se rend compte de la symbolique que ça représente et la plupart du temps la victime n'a pas le temps de s'exprimer on ne lui donne pas la parole le nombre de fois où j'ai entendu le président ou la présidente de l'audience dire écoutez vous êtes représenté par un avocat il va parler à votre place donc ça veut dire que la victime est complètement dépossédée de son procès qu'elle doit faire une croix en plus sur ce qui lui est véritablement arrivé puisqu'on est devant un tribunal correctionnel donc elle ne peut plus parler du viol elle doit trouver des euphémismes pour parler de l'agression sexuelle donc ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la gravité de ce qui lui a été imposé et puis par ailleurs la disqualification la correctionnalisation a des effets autres qui sont par exemple la prescription n'est pas la même pour un crime ou pour un délit et donc c'est comme ça que dans une affaire d'une jeune femme qui avait déposé plainte pour viol le juge d'instruction a correctionnalisé a renvoyé pour harcèlement sexuel pour se rendre compte devant le tribunal correctionnel que ce que le juge d'instruction n'avait pas vu c'était prescrit et donc on se retrouve avec une prescription devant un tribunal correctionnel alors que si ça avait été jugé pour viol il n'y aurait pas eu de problème et j'ajoute que dans cette affaire le violeur avait nié avoir eu toute relation sexuelle avec sa jeune apprentie puisqu'on était dans une relation de travail et que quand il a été confronté au test ADN sur le fœtus ou non même pas sur le fœtus parce qu'elle n'avait pas avorté sur l'enfant il a été obligé de reconnaître bah oui ah tiens c'est le même ADN que vous et donc là tout d'un coup il était devenu consentant donc non seulement c'est une jeune femme qui a été enceinte du viol pour lequel qui a déposé plainte pour viol viol correctionnalisé en harcèlement sexuel déclaré prescrit et monsieur s'en sort sans rien donc la correctionnalisation ça mène aussi à ça à cause des prescriptions différentes pour les viols ou pour les agressions sexuelles ensuite ça a une incidence sur la récidive parce que la récidive on prend en compte la première infraction et donc il n'y aura pas de récidive pour viol s'il est condamné pour agression sexuelle et puis enfin les inscriptions au casier judiciaire évidemment ne sont pas les mêmes puisque n'apparaît sur le casier judiciaire qu'une condamnation pour harcèlement sexuel ou pour agression sexuelle et non pas pour viol et donc ça donne aussi une image là plus globalement indépendamment de la victime le fait que on a une image faussée en termes de statistiques sur le nombre de viols et sur le nombre de viols sexuels enfin d'agressions sexuelles puisqu'on se fonde souvent sur le casier judiciaire pour dire combien il y a eu de viols condamnés or ben voilà du coup l'image est complètement fausse puisque en fait c'est pas combien de viols condamnés oui c'est combien on n'a pas le chiffre de combien de viols correctionnalisés et combien de viols réels jugés donc pour toutes ces raisons la disqualification ah oui le dernier argument qui est donné c'est qu'on le fait avec l'accord de la victime alors là je rigole doucement parce que je suis très en colère parce que quand les victimes nous racontent comment la correctionnalisation leur a été imposée c'est en fait souvent des avocats qui sont à l'aide juridictionnelle qui sont donc payées au lance-pierre et qui n'ont pas envie d'avoir trois jours d'arrêt de cabinet ou ils sont absents de leur cabinet parce que ça coûte très cher pour ce qu'ils sont payés et donc ils vont eux-mêmes leur conseiller le tribunal correctionnel avec tous les arguments que je vous ai donnés et ce que je trouve absolument scandaleux procéduralement on n'est pas obligé de recueillir le consentement de la victime on a des juges d'instruction qui disent bah de toute façon c'est soit une correctionnalisation soit une ordonnance de non-lieu c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un classement sans suite donc on peut dire que le choix il est quand même assez limité je préfère quand même passer devant un tribunal correctionnel que de n'avoir rien du tout évidemment et par ailleurs quand une victime on lui donne tous les arguments et qu'il n'y a pas de contre-discours qu'elle n'est pas accompagnée par une association bah oui elle va dire oui bien sûr parce qu'elle fait confiance à son avocat parce qu'elle n'a pas les éléments pour se déterminer tout simplement elle est manipulée point barre donc la correctionnalisation ça avantage surtout l'état parce que bah dans une cour d'assises il faut payer les jurés ça coûte cher il faut mobiliser des magistrats pendant deux ou trois jours voire plus c'est une des raisons pour lesquelles notre ancienne garde des Sceaux madame Belloubet avait pondu alors à titre expérimental pour l'instant les cours criminels qui comme par hasard jugent majoritairement et viol oui on a eu un témoignage notamment sur les réseaux sociaux d'une femme qui disait que on avait correctionnalisé sa plainte pour viol sans même la prévenir en fait elle a découvert que son viol avait été correctionnalisé une fois qu'elle a eu la procédure voilà son avocat a accepté ça sans qu'elle soit même au courant mais oui ça correspond à mon expérience aussi j'ajouterais aussi qu'il y a une différence au niveau des peines en fait très concrètement absolument la peine pour un crime ou un délice est différent et également au niveau de l'indemnisation des victimes tout à fait et donc aussi de la saisine parce que donc l'indemnisation des victimes parfois on a affaire à des agresseurs qui ne sont pas solvables et donc on va devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale et là aussi l'indemnisation n'est pas la même selon qu'on est victime d'une agression sexuelle ou d'un viol or alors la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale est assez libre en fait de fixer le montant mais concrètement même si elle a cette liberté elle va se fonder sur la décision de justice qui a été rendue alors on va prendre quelques questions je réponds rapidement à une première question c'est qu'est-ce qu'un phénomène systémique qu'est-ce que ça signifie en matière de droit en fait ça veut simplement dire que c'est quelque chose qu'on retrouve massivement ça fait partie d'un système que c'est pas à la marge que c'est vraiment un cas sur deux on est dans un système ça veut tout simplement dire ça alors ensuite on a une question est-ce que c'est vrai que les viols correctionnalisés le sont parce qu'il n'y a pas assez de preuves et que le violeur n'aurait pas été condamné aux assises alors dans les dossiers que j'ai pu suivre non c'est effectivement une des quelque chose qui est avancé aussi on emploie la délicate expression de dossiers fragiles sous-entendu aussi que les jurés qui sont très sexistes selon le monde professionnel juridique ne pourraient pas comprendre la contrainte particulière dans laquelle était la victime donc je pense que de toute façon la victime est informée c'est à elle de faire le choix je dirais si véritablement elle a peur d'une audience devant la cour d'assises alors peut-être que devant la cour d'assises le problème c'est qu'il y a une médiatisation qui est plus forte surtout en province où ça occupe une double page dans les journaux locaux mais pour avoir observé un certain nombre de procès en assise qui ont dans l'immense majorité des cas conduit je suis en train de passer en revue dans ma tête les procès auxquels j'étais conduit à des condamnations la moyenne des condamnations pour viol en assise c'est autour de 8 ans donc ça veut dire que ça peut être beaucoup plus ou ça peut être un peu moins 8 ans c'est quand même une peine non négligeable qu'on n'obtient jamais en tribunal correctionnel sauf si on a eu des actes de torture qui ont été correctionnalisés mais pour qu'il y ait 8 ans en correctionnel c'est vraiment ferme c'est vraiment très rare alors donc pardon je te lise donc la fragilité la fragilité du dossier si le dossier est fragile il ne sera pas renvoyé devant le tribunal devant une juridiction de jugement de toute façon c'est à dire c'est pas ça le filtre c'est pas celui-là quand on dit le dossier fragile c'est qu'on présuppose que les jurés ne vont pas comprendre or les jurés vont très bien comprendre si on leur explique parce que les jurés c'est vous et moi et je pense que le décalage dont on nous serine en permanence entre un peuple qui serait sexiste et les magistrats qui ne le seraient pas l'actualité montre que c'est peut-être pas totalement exact oui je suis tout à fait d'accord en plus étant donné que la différence entre agression sexuelle et viol c'est la pénétration si on a les éléments qui permettent de montrer qu'il y a une agression sexuelle on pense déjà que le dossier permet de montrer que la victime est de bonne foi qu'il y a un faisceau d'indice donc si la seule différence c'est la pénétration pourquoi correctionnaliser sur cette justification-là du dossier fragile alors autre question est-ce que l'inscription au fichier des agresseurs sexuels est obligatoire en matière correctionnelle alors ça a changé récemment donc je ne voudrais pas être affirmative est-ce que je peux mettre un joker et vous envoyer la réponse plus tard il faut que ça soit prononcé ça c'est sûr par les magistrats et je sais que l'obligation a été renforcée récemment mais je ne sais plus si c'est seulement pour les viols donc je vous envoie la réponse ok alors donc dernière question comment agir pour que les financements nécessaires soient alloués sur le plan judiciaire et médical à ces problématiques parce que c'est vrai que tu l'as dit tout ça ça provient d'un énorme manque de moyens le fait de correctionnaliser c'est aussi la justice en général qui est dans un manque de moyens terrible quand on regarde le budget alloué par habitant à la justice en France comparé à des pays comme l'Allemagne on est très 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 en dessous oui absolument alors militer mais pour l'instant on n'est pas très entendue non exiger qu'il y ait un budget de la justice d'essence ça rejoint enfin là les avocats les magistrats tout le monde se rejoint c'est une évidence il suffit d'aller dans un bureau de procureur et de voir la pile de dossiers la centaine de dossiers qui doit traiter dans la semaine où on se dit que ce ne sont pas des machines et qu'il y a un moment effectivement quand on en est au 40ème dossier je veux bien croire qu'on ait tendance à lire entre les lignes et à être moins rigoureux parce que tout simplement on ne peut pas on doit enfin les conditions matérielles de travail sont juste inacceptables de la même façon que quand on assiste à une audience au tribunal correctionnel que les magistrats ont commencé à 9h le matin et que ça se termine à 22h le soir avec à chaque fois des enjeux humains sociétaux parce que chaque dossier est important chaque procédure est importante évidemment je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite et je ne sais pas ils ont à la fois beaucoup de mérite et d'un autre côté je ne vois pas comment ils peuvent rendre une justice véritablement de qualité dans ces conditions-là et je comprends que certains magistrats s'endorment à l'audience à chaque fois je trouve ça scandaleux mais n'empêche qu'il y a un moment où si on les sollicite trop ça se passe comme ça donc évidemment des moyens je pense aussi au remboursement des frais psychothérapie pour les victimes donc certes ça alourdirait le budget de la sécurité sociale mais je trouve ça incroyable qu'on ne permette pas aux victimes de se réparer de se reconstruire personne il n'y a peu de personnes qui ont les moyens de se payer une psychothérapie à 50 euros la séance c'est incroyable qu'on en soit encore à se dire tiens il faudrait peut-être prendre en charge ces frais-là on prend en charge des frais dentelles on ne prend pas en charge ces frais-là c'est dingue donc des sous des sous des sous de la formation parce que la formation aussi c'est une question de budget c'est-à-dire que quand un magistrat va se former en formation continue il n'est plus à son poste donc les dossiers s'accumulent donc il faut évidemment recruter davantage de magistrats et puis il faut les former et il faut les former pas seulement en formation continue il faut les former en formation initiale la formation initiale des magistrats à l'école nationale et magistrature sur les violences sexuelles est indigente alors on va passer à la suite on va rapidement parce qu'il est déjà 20h25 parler de la culture du viol qui est encore très présente dans le système judiciaire donc on l'a dit parmi les praticiens du droit mais pas qu'eux également on le sait par les personnes qui recueillent les plaintes donc les policiers ou les gendarmes avec l'illustration qu'on a à travers l'affaire Julie où vraiment à tous les niveaux elle a été confrontée à la culture du viol elle a été confrontée à une véritable négation de ce qu'elle a vécu et à la validation par la même de la stratégie des agresseurs des pompiers donc ça a été les policiers mais également l'expert judiciaire le juge d'instruction on a un arrêt de cour d'appel de Versailles qui nous dit que les pompiers n'ont pas été poussés à la réflexion parce que d'habitude les femmes ont un comportement débridé à leur égard ça c'est quand même un arrêt de la cour de Versailles en 2020 c'est ce que la justice nous dit à l'heure actuelle donc c'est malheureusement encore très prégnant dans la pratique judiciaire cette culture du viol et là récemment il y a une victime qui est en train de poursuivre qui poursuit l'état français pour défaillance car elle a été victime de pédocriminalité pendant un certain nombre d'années alors même qu'il y a eu moult moult signalements donc ça nous permet de voir aussi que les enfants comme on l'a dit au début n'ont pas de traitement de faveur les mineurs n'ont pas de traitement de faveur dans ce système comparé aux adultes et la culture du viol est là pour tout le monde absolument et malheureusement effectivement les violents les viols qui ont été imposés à Julie et la façon dont la justice a traité ça est tristement révélatrice de notre fond culturel sexiste et de notre culture juridique sexiste aussi parce que là aussi le détour par l'histoire est intéressant dans l'ancien régime une femme ou un enfant parce qu'on ne distinguait pas à ce moment là ne pouvait être violée qu'on ne pouvait déposer plainte que si elle avait crié de façon à être entendue par quelqu'un qui était à plus de je ne sais pas combien de lieux porter des traces de coups sur elle et avoir résisté quasiment jusqu'à la mort donc on ne le dit plus comme ça mais l'obligation de résistance elle existe toujours par exemple et si je prends le premier viol de Julie ce qui lui a été reproché donc était un viol par fellation c'est de ne pas avoir résisté c'est à dire qu'on ne prend pas en compte le fait qu'elle avait tout juste 14 ans au moment de ce premier viol qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'un pompier s'assied sur sa poitrine sur sa poitrine pour lui coller sa verge dans la bouche et que donc elle a été tétanisée et on connaît cette réaction de sidération face à une situation de violence extrême et donc d'un bout à l'autre de la procédure la parole de Julie a été mise en doute alors pour plein de raisons je ne dis pas que le dossier est simple par ailleurs je pense que le dossier est simple si on a une analyse féministe du dossier et une connaissance des mécanismes psychotraumatiques c'est à dire qu'il y a certaines conduites de Julie qui étaient des conduites évidemment dissociatives qui auraient dû être analysées comme ça et elle n'a pas été violée par n'importe qui elle a été violée par des pompiers qui connaissaient très bien sa vulnérabilité puisqu'ils intervenaient chez elle que depuis elle avait été victime d'un harcèlement scolaire là je ne trahis rien puisque tout ça c'est sur les réseaux sociaux qui l'avait beaucoup fragilisée qu'elle était suivie depuis deux ans qu'elle avait un traitement assez lourd que ce s'est alourdi au fur et à mesure des viols qu'elle subissait de la part des pompiers avec des médecins qui au début ne se sont pas posé la question de pourquoi tout d'un coup elle va de plus en plus mal qui ensuite ont été informés des viols parce que Julie leur en a parlé et qu'à aucun moment ils ont fait des signalements d'enfance en danger ou prévenu les parents éventuellement c'est-à-dire que là il y a une responsabilité des psychiatres qui la suivaient qui étaient protégés d'une rupture du secret médical par le droit parce qu'elle n'était pas en mesure de se protéger c'était une évidence donc ce n'est pas seulement la justice qui est en cause c'est aussi le milieu médical et donc on a appliqué à Julie un certain nombre de stéréotypes et pour Julie ça a été la nymphomane ça a été la fabulatrice ce qui correspond au stéréotype contre les femmes pourquoi est-ce qu'on avait ces quatre critères de la femme qui doit crier d'emporter des traces de coulchurelle et tout ça parce que les femmes sont démonteuses et quand je parlais des seuils d'âge tout à l'heure c'était aussi parce que les femmes sont affabulatrices et là les pompiers ont une responsabilité évidemment particulière parce que donc je disais ils étaient parfaitement informés de son état puisque sur les fiches d'intervention il y a le traitement médical qui est suivi et tout ça ils savaient qu'elle se scarifiait ils savaient qu'elle avait fait des tentatives de suicide je pense que dans ces cas-là la réaction d'un adulte c'est plutôt de prendre soin de la mineure qui est en danger et que même si elle était à l'initiative de certaines rencontres ce que prétendent les pompiers le rôle de l'adulte c'est de dire écoute tu vas pas bien on va plutôt jouer au scrabble que de faire faire une petite fellation ce que tu dis sur les anciens critères c'est très intéressant parce qu'en fait c'est la réponse qui a été faite par les policiers à Julie c'est vraiment ces critères là c'est à dire pourquoi tu n'as pas mordu en parlant de fellation pourquoi tu n'as pas mordu son pénis pourquoi tu t'es pas battu pourquoi tu n'as pas crié c'est vraiment exactement ce que tu dis avec l'entendre crier à je sais pas combien de lieux et à faire des traces de blessure donc on retrouve et c'est vrai que cette audition cette première audition parce que c'est au moment Julie a le courage elle a force à un moment d'en parler à ses parents ils vont immédiatement déposer plainte et on peut espérer que quand une jeune fille se présente pour la première fois au commissariat en 2000 alors là c'était il y a 10 ans mais même il y a 10 ans c'est pas comme si on découvrait les violences contre les enfants même il y a 10 ans il y avait tout un protocole d'enregistrement d'audition des victimes etc et cette première audition mais il y a de quoi se flaguer en fait quand on voit la façon dont les policiers l'auditionnent c'est à proprement scandaleux tous les mots sont piégés toutes les questions sont piégeants et là aussi ça rejoint ce qu'on disait au début à partir du moment où la victime est mal auditionnée elle va mal répondre c'est à dire qu'elle va pas n'étant pas mise en confiance elle va pas donner tous les éléments qui permettent aux policiers de bien faire leur travail et de fait leur travail dans l'enquête préliminaire ils l'ont très mal fait parce que par exemple elle dénonce 20 pompiers les 20 pompiers vont pas déjà ils vont être auditionnés très longtemps après donc ils auront bien le temps de se mettre d'accord sur les versions à donner ce qu'ils reconnaîtront quand même à un moment et ensuite la parole de Julie est tellement mise en cause en permanence que par exemple les autres pompiers on va pas on va pas chercher à vérifier puisque les pompiers disent c'est elle qui c'est elle qui nous envoyait des textos c'est elle qui se dénudait devant la webcam c'est elle qui et à aucun moment on a de recherche scientifique technique sur les ordinateurs de tous ces messieurs et je peux pas croire que si véritablement c'était elle sur les 20 il y en ait aucun des 20 qui puisse produire le texto avoir regardé le texto avoir regardé la capture d'écran de Julie avoir regardé tout ça aucun ne prouve la mère de Julie dit même qu'elle a voulu montrer les extraits de SMS tout ça aux flics et qu'ils n'étaient pas intéressés en fait elles les intéressaient pas alors ça on les a dans l'instruction non mais ce que je veux dire c'est que c'est incroyable on croit les pompiers sur parole les 20 qui disent la même chose déjà en général en procédure quand on a des mises en cause ou des mises en examen des agresseurs qui disent exactement la même chose en général le juge vient dire ah il y aurait peut-être une petite collusion là rien ils sont 20 ils disent tous la même chose ils prouvent rien donc on se fonde uniquement sur leur déclaration mais ça passe comme une lettre à la poste alors moi j'ai dit pour toi sur cette affaire est-ce que l'affaire de Julie caractérise pour toi un peu ce que tu as pu voir en tes années de pratique ou voilà est-ce que c'est est-ce que c'est symptomatique d'une justice qui traite les filles et les femmes de cette façon bah c'est ce que c'est ce qu'on disait en aparté moi les dossiers les procédures dans lesquelles donc sur 15 ans d'AVFT et puis ensuite j'ai continué à travailler sur les sujets à travers ma thèse donc à rencontrer des victimes je pense que les dossiers où les choses se passent normalement donc normalement ça veut dire quoi la victime est bien accueillie par la police les PV sont bien pris le ou la juge d'instruction se comporte correctement ne disqualifie pas les faits puis je pourrais ajouter l'inspection du travail et la médecine du travail l'ont aussi bien accueillie il y a un renvoi pour la bonne qualification une agression sexuelle disqualifiée un harcèlement sexuel ou un viol correctionnalisé il y a une audience respectueuse où on va donner la parole à la victime où on ne va pas s'endormir où on ne va pas parler avec le magistrat d'à côté au moment où la victime s'exprime tout ça bon voilà donc une dossier en fait une procédure juste normale je ne demande pas un traitement de faveur pour les victimes je demande un traitement légal procédural humain normal où on n'a pas un Dupond mais un Moretti qui invective les victimes qui leur coupe la parole qui fait des grands gestes qui empiètent sur leur espace physique sans à aucun moment n'être remis à sa place par le président qu'est la police de l'audience ce qui est quand même incroyable ben voilà c'est 3% de toutes les affaires que j'ai suivi depuis 20 ans c'est scandaleux alors on va prendre quelques questions avant de conclure la première question c'est les juges sont-ils sexistes sachant qu'il y a plus de femmes juges que d'hommes ou est-ce la justice française qui crée ce sexisme alors la question du sexisme elle n'a pas de sexe en fait le sexisme il est porté par les hommes comme par les femmes parce qu'on est éduqué dans le sexisme on grandit dans une société sexiste j'ai vu récemment le film Mignonne on voit comment trois jeunes quatre jeunes adolescentes se construisent à coups de réseaux sociaux à coups de clips de rap profondément misogyne et comment elle-même intègre la norme misogyne sans se rendre compte que ça se retourne contre elle donc une femme je dirais que les pires remarques que j'ai eues provenaient de femmes magistrates parce que les violences sexuelles ça touche l'intimité de tout à chacun c'est à dire qu'une magistrate va se dire moi à sa place j'aurais fait ça elle n'en sait absolument rien c'est une façon aussi de se protéger en fait voilà et c'est une façon de dire moi ça ne m'arrivera pas parce que moi j'aurais fait ça et donc c'est une magistrate qu'elle dit à la victime mais pourquoi vous n'êtes pas partie à une victime qui est des salariés donc dont elle disait quittez votre travail donc non les magistrates sont sauf les magistrats en fait ce qui change c'est avoir analysé les rapports de domination de subordination les rapports de pouvoir savoir contextualiser les violences sexuelles de façon à mesurer le fait que la victime est dans une situation de coercition majeure et que elle n'a pu que subir les violences sexuelles qui étaient imposées par l'agresseur c'est ça qui compte ce qui compte c'est la formation des magistrats hommes comme femmes éventuellement un peu de féminisme ça peut ne pas faire de mal aussi un peu de lecture très paternaliste et très misogine peut-on déposer plainte contre un agent de police qui s'est comporté mal pendant la déposition en l'occurrence c'est un agent qui a dit qu'avec cette jupe il ne fallait pas s'étonner qu'il lui arrive je cite des bricoles absolument alors moi ce que vous pouvez faire déjà c'est appeler le commissaire le commissaire de police responsable le ou la commissaire de police en lui disant que voilà vous êtes venu déposer plainte à telle heure tel jour et voilà ce que tel policier vous a répondu en envoyant copie au défenseur des droits en l'occurrence à la défenseuse des droits et éventuellement vous pouvez toujours demander réparation on verra ce qu'ils vous répondront ce sera intéressant mais oui vous pouvez le dénoncer ok et une dernière question donc quelles sont les voies de recours possibles contre une enquête préliminaire aussi mal faite comme dans l'affaire de Julie et est-ce que les policiers dont ça rejoint la question d'avant peuvent être attaqués pour avoir mené l'audition de cette façon donc ça elle nous a répondu mais alors pour pour Julie je pense que le dossier parce que là la question précédente c'était je me suis présentée il semblerait que ce soit une audition qui soit mal passée pour le dossier de Julie on peut réfléchir à la mise en cause de l'État pour défaillance du service public de la justice donc pour faute lourde alors jusqu'à présent la jurisprudence reconnaissant la faute lourde de l'État elle est plutôt protectrice de l'État sans surprise c'est-à-dire que là où on a reconnu des fautes lourdes c'était par exemple dans les affaires d'homicide de femmes alors qu'il y avait eu plein de plaintes de déposer qu'ils ne s'étaient pas déplacés etc ou alors une autre affaire c'était une jeune fille qui a été violée et assassinée alors qu'elle était dans un établissement scolaire donc c'était un internat mais l'internat n'avait pas été prévenu qu'on lui envoyait un jeune violeur parmi ses élèves oui je me souviens de cette affaire donc c'est bon la jurisprudence c'est plutôt restrictive mais jusqu'au jour où elle bouge et je pense que dans l'affaire de Julie il y a pour moi matière à engager la responsabilité de l'état parce qu'effectivement c'est pas un seul policier qui s'est mal comporté c'est l'ensemble du dossier que ça a conduit à une mauvaise enquête préliminaire avec des actes qui n'ont pas été effectués avec des présupposés sexistes qui ont été véhiculés d'un bout à l'autre de la procédure jusqu'à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui est quand même effectivement un monument alors tu as cité la phrase mais il y en a d'autres aussi avec une mise en cause systématique de la parole de Julie c'est-à-dire que parce qu'elle a pu faire des fausses déclarations à un certain moment on considère qu'elle a menti tout le long du dossier qu'il n'y a rien qui est vrai sauf quand on a une preuve matérielle par exemple une photo alors là elle avait bien dit qu'il y avait une photo qui était prise donc là on va accepter donc engager la responsabilité de l'état je crois que c'est une des voies qu'on doit absolument explorer et le faire de façon beaucoup plus systématique on perdra les premiers procès mais d'abord ça les oblige à répondre à dire à nous expliquer pourquoi quand tel policier ou tel magistrat se comporte comme ça à l'audience comment est-ce qu'il le justifie voilà alors donc pour conclure sur l'affaire de Julie le rendu de la cour de cassation sera le 17 mars et on reste délisé évidemment jusqu'à ce rendu là et si justice n'est pas rendu à Julie au niveau de la justice française bien sûr qu'on continuera le combat alors on va conclure en parlant de ton ouvrage et de ce que tu es présente dedans donc ce que tu appelles la présomption de consentement est-ce que tu peux un peu élaborer j'ai mis une citation de l'ouvrage où tu nous dis que vaut le consentement des femmes dans un contexte de domination structurelle alors pourquoi est-ce que je parle de présomption de consentement donc on a pas mal parlé de présomption ce soir parce que quand on regarde comment les violences sexuelles sont conceptualisées dans le droit français donc je vais prendre le viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis avec violence contrainte surprise donc ça veut dire que on remarque le mot consentement n'est pas présent dans la définition du viol en fait on va déduire qu'il y a eu absence de consentement par la preuve d'un élément tel que violence contrainte menace surprise ça veut dire qu'a priori nous sommes tous et toutes consentantes à des relations sexuelles mineurs comme majeurs pour l'instant puisque le droit est le même pour les majeurs et pour les mineurs la définition du viol est jusqu'à aujourd'hui la même sauf que cette présomption de consentement va tomber si on prouve qu'il y a eu violence contrainte menace surprise je fais un parallèle avec le vol par exemple quand vous vous présentez dans un commissariat pour déclarer le vol de votre sac à main on ne vous demande pas de quelle couleur était votre sac à main on ne vous demande pas si vous vous êtes beaucoup accroché à votre sac à main de quelle couleur sous-entendu rouge c'est un peu voyant vous attirez quand même le regard c'est un peu bien fait si on vous a volé votre sac à main idem si vous n'êtes pas accroché à votre sac à main là c'est ce qu'on dit aux femmes c'est à dire que il y a beaucoup beaucoup de situations dans lesquelles l'agresseur n'a pas besoin de recourir à cette violence contrainte menace surprise parce qu'il y a un état de sidération par exemple à la victime et donc il va juste imposer l'acte sexuel à la victime même si elle a refusé parce qu'on a aussi des dossiers dans lesquels on a la preuve du refus de la femme l'agresseur dit oui elle a dit non mais j'ai cru que ce n'était pas sérieux et donc on va dire il n'y a pas de viol parce qu'il n'a pas usé de violence contre un panace surprise il a cru qu'elle était consentante et comme il y a une présomption de consentement c'est normal et donc sur l'élément intentionnel on va le relaxer parce qu'on va considérer qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas d'accord cette présomption de consentement d'où la demande enfin moi ce que je préconise et je n'ai pas beaucoup de mérite parce que je me suis beaucoup inspirée du droit criminel canadien qui ensuite a été suivi par une quinzaine voire une vingtaine de pays maintenant qui est de poser dans le droit pénal en code pénal une obligation de s'assurer du consentement positif c'est à dire de l'accord volontaire exprimé par la personne qui est entreprise pour parler comme au XIXe siècle dont on sollicite d'accord et ça veut dire que cet accord il doit être extériorisé donc qui ne dit mot consent c'est pas un accord quand on dit non ça veut vraiment dire oui ça veut vraiment dire non pardon il n'y a pas de faux non il n'y a pas de non pas sérieux il n'y a pas de non c'est non et quand elle dit oui son oui ne sera valable que si elle a la liberté de l'exprimer et le code criminel canadien prévoit toute une série de circonstances de contextes dans lesquels le oui qui a éventuellement été exprimé n'est pas valable parce que par exemple elle était sous emprise alcoolique parce qu'elle était dans une relation hiérarchique avec l'autre avec le violeur enfin il y a tout un tas de circonstances comme ça et le code dit et cette liste n'est pas exhaustive c'est à dire qu'on peut trouver encore d'autres circonstances qui vont invalider le oui qui a éventuellement été donné j'avais lu que justement avec le changement de législation qui a été fait par la Suède dans ce sens il y a eu une augmentation en un an de 76% des condamnations ça marche alors j'ai une question justement sur ce que tu viens d'exprimer c'est juridique j'ai essayé de la découper donc la question c'est dans votre thèse vous proposez de définir les violences sexuelles à partir de l'absence de consentement plutôt que de l'existence de violences contraintes menaces aux surprises est-ce que vous proposez d'assortir ces définitions des violences d'une présomption de non-consentement parce que sans cette présomption sans cela pardon la présomption d'innocence continuerait d'impliquer une présomption de consentement n'est-ce pas ou pas on va voir et si on part sur une présomption de non-consentement est-ce que ça n'implique pas de fait qu'une présomption de culpabilité qui pourrait être jugée problématique vis-à-vis de la matérialité des faits enfin qui pourrait s'avérer jugée problématique fin de la session c'est toujours pareil si je me fonde sur le droit comparé on est bien d'accord que tous les pays dont on parle Canada Suède Angleterre ont à peu près les mêmes exigences en termes de constitutionnalité et de respect de la présomption d'innocence que nous donc s'ils ont changé leur droit on peut s'interroger sur le fait que nous puissions le changer aussi ça c'est une remarque préalable il ne s'agit pas de poser une présomption de non-consentement il s'agit juste de ne pas avoir de présomption du tout et c'est l'intérêt de s'assurer du consentement c'est-à-dire que je ne sais pas si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord alors évidemment ça dépend des circonstances c'est sûr que quand j'ai organisé la soirée on irait plutôt vers un accord mais on irait plus tôt ce n'est pas acquis c'est-à-dire que le consentement il se vérifie au moment de l'acte et il se vérifie aussi pour le type d'acte c'est-à-dire que je peux être d'accord pour une pénétration vaginale mais pas pour une pénétration anal je dis oui à un truc je ne dis pas oui à tout je dis oui avant en début de soirée et je ne peux ne pas être d'accord en fin de soirée parce que je ne vais pas bien j'aime bien la tête j'ai trop bu la vidéo le consentement est aussi simple qu'une tasse de thé bon ce n'est pas complètement aussi simple qu'une tasse de thé mais je la trouve quand même assez éclairante cette vidéo pour commencer à réfléchir sur le sujet donc pour répondre plus précisément à la question la charge de la preuve elle repose toujours sur le parquet parce que et donc la présomption d'innocence est parfaitement respectée puisque je rappelle que la présomption d'innocence c'est un principe de procédure pénale qui dit qu'à partir du moment où il y a une plainte qui a été déposée contre soi on est pardon présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie juridiquement établie par un tribunal impartial équitable etc elle est ici une procédure équitable donc la présomption de consentement elle est la présomption d'innocence pardon elle n'est pas du tout mise en cause par cette nouvelle définition puisque ce sera au procureur de la république d'apporter la preuve que monsieur ne s'est pas assuré du consentement de madame je ne dis pas que cette preuve sera simple mais il se trouve que dans les dossiers on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser qu'effectivement il ne s'est pas assuré d'abord parce qu'ils le disent tout simplement quand on leur demande et puis par ailleurs il y a un autre intérêt à ce changement législatif c'est que c'est ce que j'appelle la fonction c'est ce qui est appelé en général la fonction pédagogique de la loi oui tout à fait je trouve ça pas mal quand on intervient notamment dans les lycées de dire aux jeunes le droit vous impose de vous assurer du consentement de l'autre plutôt que le droit vous impose à avoir des relations sexuelles sans violence contrainte menace et surprise les faits n'est quand même pas tout à fait le même la pédagogie n'est pas la même non plus parce qu'ensuite il faut expliquer ce que c'est que violence contrainte menace surprise éventuellement dire que la jurisprudence elle-même n'est pas totalement au clair et plutôt restrictive enfin bref c'est pas du tout pédagogique sur ce que l'on souhaite obtenir comme résultat c'est à dire que les jeunes s'engagent dans la sexualité dans le respect du désir de l'autre et dans la réciprocité et j'ajoute par ailleurs que violence contrainte menace et surprise évidemment ne disparaissent pas de la définition ils viennent dans un second temps c'est à dire que d'abord on s'assure du consentement et si on allègue ensuite le consentement on a dit si 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 j'ai pris toutes les mesures raisonnables pour m'assurer du consentement donc elle a exprimé un consentement évidemment si la violence contrainte menace surprise c'est une défense qui est intenable et qui ne sera pas recevable très bien alors je pose une dernière question pour conclure la question c'est comment se fait-il que des actes de sadisme ou torture sont punis par la loi hors cadre sexuel comme par exemple les étranglements mais sont tolérés dans le cadre sexuel il y a-t-il des pays où ces actes de violence qualifiés sous le terme de pratique PDSM sont considérés par la loi comme violents et donc punissables de par leur nature leur nature même quel que soit le contexte ou qu'il soit consenti ou non je pense qu'il y a une jurisprudence de la CEDH KD contre Belgique c'est une question qui est super importante parce qu'effectivement c'est un des aspects qu'on n'a pas abordé c'est que alors on a vu le caractère massif des violences sexuelles moi ce qui me semble constater mais je n'ai pas d'outil statistique pour appuyer un constat qui est plutôt empirique c'est une aggravation des violences sexuelles c'est-à-dire que ce qui est cohérent avec le développement de la pornographie vu qu'il y a une intensification dans la consommation de la pornographie et que la pornographie est de plus en plus violente ça je vous renvoie au livre Pornland de Gail Dine beaucoup on le retrouve ça un peu dans la jurisprudence de Marie parce que c'est souvent dans un cadre conjugal impose à leur compagne des scénarios sexuels qui sont directement des scénarios pornographiques et donc on voit l'irruption d'une sexualité BDSM dans la sexualité de couple avec des actes qui sont des actes de torture et certaines jurisprudences sont absolument scandaleuses puisque on vient parce que le juge enterrine cette vision il n'a pas compris qu'elles n'étaient pas d'accord puisqu'il l'avait déjà fait avant et que ça fait partie de leur sexualité de couple et donc moi je ne porte pas de jugement en tant que magistrate si c'est leur sexualité de couple c'est leur problème alors qu'on sait par ailleurs en droit que le consentement de la victime à la violence n'est pas valable et ça on a d'autres jurisprudences pour de la violence qui est non sexuelle où les 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 auteurs de violences sont condamnés quand bien même la victime a dit si si j'étais d'accord c'était pour un scenario donc on voit qu'il y a une spécificité en matière de violence sexuelle qui est absolument inacceptable que par ailleurs ça si on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons il y a de plus en plus de morts de femmes qui sont justifiées par les agresseurs par le terme rough sex un sexe brutal où des acquittements sont prononcés parce que c'est un jeu sexuel qui a mal tourné et donc ce qui est évidemment extrêmement scandaleux c'est quelque chose que vous pouvez aller voir dans la campagne qu'on a fait en novembre sur la pornographie sur le compte Instagram de Zé Féminisme effectivement l'augmentation dans la jurisprudence de cette justification du rough sex au Royaume-Uni est très importante au point qu'ils ont dû mettre en place une loi disant que ça ne peut pas être une défense donc on est vraiment dans un phénomène qui était observé très fortement et qui marchait en fait absolument ça marchait ça répond partiellement à la question de la personne qui l'a posée alors là il se trouve que c'est une législation qui a été obtenue en Angleterre qui concerne les fémicides c'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer une excuse de jeu brutal qui a mal tourné mais elles l'ont quand même obtenue et ça a été intéressant la façon dont elles l'ont obtenue parce que c'était une alliance entre les mouvements féministes mais aussi les magistrats qui effectivement avaient besoin d'un changement légal pour pouvoir condamner ces agresseurs on a été très mal l'arrêt K.A.D. contre Belgique qui a été mentionné très rapidement tout à l'heure nous met dans une situation très dangereuse puisqu'en fait il justifie le BDSM comme étant une liberté contractuelle dans mon livre je distingue cet argument fallacieux de la liberté contractuelle qu'on retrouve pour la GPA qu'on retrouve pour la prostitution qu'on retrouve dans le BDSM qui est je suis libre de me faire du mal c'est ma liberté ce que Muriel Fabre-Magnan décortique très bien dans son livre l'institution de la liberté au PUF que je vous invite à lire je l'ai trouvé remarquable ce livre où elle explique que la liberté c'est pas de s'asservir c'est un détournement des valeurs que de revendiquer son droit sa liberté de s'asservir et donc elle appelle ça le retournement de la liberté et je la suis complètement là-dedans moi je suis pour un consentement de liberté et non pas pour un consentement contractuel c'est-à-dire le consentement comme outil pour garantir la liberté des êtres humains oui et dans l'arrêt dont on parle je ne saurais pas le condenser mais l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre la Belgique on parle de pratiques que je ne détaillerai pas ici mais qui sont de la torture plus 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 c'est très 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 violent c'est vraiment des pratiques parce qu'il y a souvent des contresens qui sont faits avec cet arrêt en disant mais si la Belgique n'a pas été condamnée c'est très bien mais quand on lit l'arrêt non c'est pas très bien du tout parce qu'elle n'a pas été condamnée sur le mauvais fondement c'est-à-dire que donc la Belgique avait condamné pour violence sexuelle le mari alors pour la petite histoire quand même le mari enfin ils étaient deux agresseurs deux violeurs deux tortureurs torturateurs je crois qu'on dit tortureuse l'un était médecin l'autre était magistrat dans les professions de ces deux et donc l'un était le mari de la victime et donc ils ont été condamnés et ils ont ils sont allés jusque donc devant la Cour européenne droit de l'homme en disant violation de notre liberté et pourquoi est-ce que la Belgique n'a finalement pas été condamnée parce que dans le contrat de BDSM il était les trois s'étaient mis d'accord que quand la victime disait pitié, pitié, pitié ils devaient arrêter immédiatement or elle a crié pitié, pitié, pitié et ils n'ont pas respecté ils ne se sont pas arrêtés donc ils n'ont pas respecté le contrat et parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat la Belgique n'a pas été condamnée donc c'est une en fait c'est une défaite humaniste monstrueuse enfin c'est un recul un recul incroyable que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'évidemment c'est pas parce que le contrat n'a pas été respecté que c'était scandaleux c'est parce que la torture est scandaleuse et qu'elle ne peut jamais être légitimée elle ne peut jamais être justifiée par le moindre pense qu'on on parle de plaies à vif électrocution enfin c'est vraiment d'une violence inouïe cet arrêt je pense qu'on va pouvoir conclure parce qu'il est bientôt 20h le nord on a légèrement dépassé l'horaire mais c'était très intéressant merci beaucoup Catherine d'avoir été présente présente ce soir tu as cité tout à l'heure Gail Dines je vous annonce qu'elle sera présente avec nous début avril également pour une masterclass sur la pornographie cette fois-ci et donc je reviens sur la page juste avant pour vous rappeler qu'il y a cet ouvrage qui est donc sorti les pièges du consentement que je vous recommande et dans lequel tu proposes un meilleur système contre l'impunité des violences sexuelles on espère que ce sera entendu par ceux qui ont le pouvoir de changer les choses merci merci à OLF d'avoir organisé cette conférence j'aurais dû au début mais je le dis à la fin vous êtes plus libre je trouve que vous êtes merveilleuse et que heureusement qu'on vous a c'est très gentil écoute on fait ce qu'on peut mais toutes les féministes et puis toute la solidarité pour les victimes j'imagine qu'elles étaient un certain nombre ce soir mais rapprochez-vous des associations cherchez la solidarité d'abord ça permet de mieux comprendre les stratégies d'agresseurs et puis et puis ça permet de d'alléger le poids des procédures je le pense très sincèrement tout à fait solidarité solidarité sororité entre toutes et bonne soirée à toutes merci d'avoir assisté à cette masterclass on se retrouve lundi pour une table ronde sur le thème de libérons nos sexualités avec Anne Bilose qui est illustratrice féministe Noémie Renard qui est autrice et qui a écrit notamment pour en finir avec la culture du viol et des militants du groupe Les Frangines qui est donc notre projet d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les adolescentes qui a son compte Instagram dédié donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux c'est lesfrangines.olf mais également son site internet idem vous vous trouvez sur Google en tapant lesfrangines.olf voilà donc on se retrouve lundi et entre temps on sera présente évidemment à la marche dans toute la France mais notamment à la marche le 8 mars dans Paris et au rassemblement festif et féministe le 7 donc le dimanche Place de la République on espère vous y voir nombreuses et nombreux pour lutter pour les droits des femmes et voilà la lutte continue et bonne soirée à toutes merci